Pour la phase 2, déjà, il y a l'envergure du programme qui change. Et je dois dire aussi que, comme vous le savez, entre 2015 et 2019, le PUDC a été rattaché à la primature, avec bien sûr le Premier ministre d'alors, qui présidait le comité de pilotage. Suite, bien sûr, à la révision constitutionnelle intervenue et la suppression du poste de Premier ministre, le PUDC a été rattaché au ministère de développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc ça, c'est au point de vue ancrage institutionnel. Maintenant, le programme prend de l'envergure, parce que, tout simplement, nous étions dans un budget de première phase de 123 milliards, à la deuxième phase, nous sommes à 300 milliards, un peu plus de 300 milliards. Et ce qui aussi va changer, c'est que la première phase était entièrement financée sur ressources propres, mobilisées à partir du Trésor public. La deuxième phase, son Excellence, M. le Président de la République, nous avait donné comme instruction en 2016, quand il avait demandé d'entamer la formulation de la deuxième phase, il nous avait donné comme instruction d'intéresser les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons déjà trois bailleurs de fonds. En l'occurrence, la Banque islamique de développement, qui nous finance à hauteur de 36,4 milliards. La Banque africaine de développement, qui nous finance à hauteur de 45 milliards, si on y intègre, bien sûr, la contrepartie de l'État. Et le Fonds saoudien de développement, qui nous finance à peu près à hauteur de 25 milliards. Ce qui fait un total de 103 milliards, pour justement refaire, j'allais dire, les mêmes composantes que la première phase, notamment tout ce qui est infrastructures, tout ce qui est appui vraiment au développement de l'entrepreneuriat, au développement local en milieu rural. Et bien sûr, en termes peut-être d'ajout d'activités, le chef de l'État nous a demandé, dans le cadre de l'intervention de la deuxième phase, d'appuyer le ministère de la Santé dans la construction de postes de santé. Parce que vous savez, il y a un gap de postes de santé à résolver, dans le cadre, bien sûr, de la carte sanitaire. Et l'objectif qui nous est assigné, c'est de construire 300 postes de santé. Et donc déjà, sur les financements déjà disponibles, nous avons déjà positionné un peu moins d'une centaine. Donc, pour dire que ce sont les financements acquis. Et certainement, vous aurez remarqué que les activités de terrain, quoique étant en mode continu, peut-être que l'équipe s'est un petit peu rétractée, et est restée pendant quand même pas mal de mois au bureau, justement pour travailler sur la préparation des projets, la formulation et le démarrage des travaux. Donc, ça nous a pris peut-être 6 à 8 mois de travail du bureau. Et bien sûr, aujourd'hui, je peux vous dire que, par exemple, pour le financement de la BID de l'ordre de 36 milliards, toutes les entreprises sont sélectionnées. Nous attendions juste que l'hivernage s'achève et que les sites soient accessibles pour que les travaux puissent démarrer à la fois. Parce que la particularité du PUDC, c'est aussi que tous les travaux démarrent. C'est ainsi que nous avons fait la planification, que tous les travaux, que ce soit les pistes de désenclavement, les pistes de production, que ce soit la construction des forages, l'électrification rurale. Nous avons fait la planification de sorte que tous les travaux démarrent en même temps. Parce que cela nous permet d'avoir un bon suivi de l'exécution, bien sûr, avec l'organisation que nous avons derrière. Donc, les activités financières sous le programme BID vont donc démarrer d'ici trois à quatre semaines, maximum. Parce que les entreprises ont déjà signé leur contrat, certaines d'entre elles ont reçu leur avance de démarrage, certaines d'entre elles, par exemple, ont déjà fait leur projet d'exécution qu'on est en train d'étudier, de valider. Une fois que c'est validé, par exemple, pour les entreprises qui doivent faire les pistes rurales, elles se déploient sur le terrain. Donc, certainement, en décembre, nous aurons du mouvement de terre dans le nord, notamment, et le sud, peut-être, ça attendra au mois de janvier pour que les sites soient plus accessibles, notamment pour la construction des forages.